Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien, la suite en ce mardi soir avec Laure Gérard pour nous accompagner. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien. Et avec la grande, la seule, l'unique, Anne-Sophie. Allo Anne-Sophie. Bonsoir Aurélien. Anne-Sophie Tuard, propriétaire de la librairie Tuard. Ce soir, on va parler de vos coups de cœur littéraires à lire absolument cet été. On ne perd pas tant, on démarre tout de suite ? Tout de suite. Avec la vie secrète des animaux, amour, deuil, compassion, un monde caché. S'ouvre à nous, c'est signé Peter Volben. Un beau récit sur le monde animalier qui nous entoure et en fait qu'on connaît assez mal. Les animaux ont aussi le désir, même les ados, ils ont plein de sentiments et des situations qui ressemblent. Donc je pense que c'est important que l'homme mette un peu son nez dans le monde animal. Et lui, c'est un grand spécialiste. Il a fait d'abord la vie des arbres et la nature. Ça a cartonné ça. Ça a cartonné. C'est un grand. Il est scientifique et en même temps, il connaît. Et puis là, il montre qu'on pense, nous, être au-dessus de tous. Et encore une fois, mon discours un peu répétitif. Mais les animaux ont vraiment des choses extrêmement sensibles et importantes. Il y a plein d'anecdotes. Et puis il y a aussi des chiffres, des données scientifiques. C'est ça aussi qui est intéressant pour nous aussi. Ça rend tout plus crédible et en même temps, c'est aussi drôle, comme tu dis, anecdote. Donc on peut lire la plage dans les montagnes où on est parce que de toute façon, il y a toujours des bêtes. Au pire, la moustique la nuit. Et puis c'est pour toute la famille. C'est ça qui est aussi intéressant. Est-ce que les moustiques ont des émotions, Anne-Sophie ? Eh bien oui. Et je dis toujours la moustique et je crois que c'est le moustique. Ça me paraissait tellement féminin. Les coques mentent, les biches connaissent le deuil. Un hérisson peut être tourmenté par ses cauchemars. Quelques des découvertes qu'on peut faire dans ce bel voyage. Il suffit d'avoir eu un chat ou un chien chez soi pour savoir qu'ils ont des cauchemars, qu'ils ont des émotions. Donc c'est à lire et c'est pour la famille, c'est important de le préciser. C'est pour tout le monde, c'est exact. Deuxième ouvrage, c'est un roman. Je suis la maman du bourreau, signé David Lelay et l'eau. C'est chez Pocket Edition, un roman qui pose la question, jusqu'où peut aller une mère lorsqu'elle découvre que son fils parfait et adoré est un monstre ? Il n'est pas si parfait. Et c'est très joli parce que la dame a 90 ans ou peu importe, dans ces zones-là. Et elle a une foi très importante pour l'Église et un fils, elle a une fille, mais ça ne compte pas tellement. Mais le fils, le fils, c'est tout et il est prêtre. Et c'est un jour, un petit article dans la presse locale qui l'a fait découvrir qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas dans l'Église, mais elle ne savait pas que c'était son propre fils. Et c'est le moment où elle le comprend, elle invite la victime. Et c'est magnifique parce que tout s'écroule, mais on se dit, bon sang, on vit jusqu'au dernier jour. On se met à sa place. On se met à sa place. Et c'était totalement crédible. C'est un roman d'aujourd'hui. Et le mot bourreau fait penser, hélas, à la guerre, mais c'est dans toutes les circonstances qu'on peut être un bourreau. Donc ça fait peur, mais il faut le lire. C'est une réflexion sur le fait d'être parent et d'être mère aussi ? C'est une réflexion sur toutes les certitudes qu'on avait qui peuvent s'écrouler quand on découvre que finalement, ce n'était pas ce qu'on pensait. Je suis la maman du bourreau signé David Lelay. Hello, c'est chez Pocket Edition. Si on a autre récit, récit de résilience face à l'adversité et au racisme, on va le voir. Le signe noir signé Chloé Lopez Gomez. Une ballerine qui va tout donner pour réussir malgré les difficultés. Je ne me rendais pas tellement compte. C'est exact que les ballerines en général étaient blanches, enfin donc les danseurs souvent. Et donc elle va dans un chemin qui n'était pas prévu pour les filles noires. Elle doit aussi maigrir. Elle a toutes les problématiques de danseuse. Et donc évidemment, en XXL parce que noir, ça, on ne peut pas changer. Et puis elle y va tard. Elle découvre autour de 8 ans un balai très important. Le lac des signes, tant qu'à dire. Et puis c'est là où son rêve commence. Et je me dis, c'est beau d'avoir d'abord un rêve qui paraît inaccessible et qui va le faire avec les difficultés qui continuent joyeusement. Il veut faire aussi rêver les petites filles qui ont des rêves ou pas que les petites filles. Absolument. Tout le monde qui a un rêve que c'est peut-être atteignable. Et surtout, le parcours continue toute sa vie parce qu'elle a eu un problème après avec son poste en Allemagne. Elle vivait en Berlin. Mais je pense que c'est important de voir le courage des autres pour trouver aussi soi-même chaque fois quelque chose positif pour avancer. Donc c'est un récit autobiographique. C'est elle, oui, c'est elle. Je ne sais pas, moi je n'arriverai pas tout à fait à faire ce grand écart. On l'attend pour la... Vous avez l'été, Anne-Sophie. On peut remontrer la couverture. Anne-Sophie va relever le défi pour le mois de septembre. Je peux décrire. Donnez-moi quelques mois. Juillet, août. C'est parfait. On se détend. Sinon, on danse la Macarena, vous et moi, et ça ira très bien. Je trouve l'un de l'autre. Très bien, je le note. Vous notez aussi à la maison. Et c'est ainsi que nous vivrons dès le dernier roulement de Douglas Kennedy. C'est à espérer comment. On va commencer par ça parce que c'est assez exceptionnel. Il sera chez vous la semaine prochaine, jeudi 6 juillet à 18h. Il y a déjà beaucoup de monde inscrit. Donc, il faut faire très, très vite et appeler la librairie avant de venir. Oui, absolument. Et puis, il arrive déjà un petit peu plus tôt pour quelques dédicaces avant la rencontre. On aime l'entendre parce que c'est un homme qui a écrit beaucoup de romans et aussi des non-fictions, qu'on appelle. Et il connaît beaucoup de choses. Il connaît surtout l'Amérique. Et il a une peur, comme beaucoup, où va l'Amérique ? Parce que le fait qu'Obama a été élu, on s'est dit, OK, là, une page est tournée définitivement pour l'Amérique. Eh bien, ce n'est pas si simple parce que c'est tout ce qui est passé après. En fait, c'est un roman d'anticipation sur ce que pourrait devenir l'Amérique en 2045. À peu près, oui, c'est ça. Les États-Unis sont plus uniques. Les États-Unis, déjà, il y a une grande fissure, d'où la couverture du livre. Ce sera deux États dans les États totalement différentes parce qu'il y a les démocrates et les républicains qui ne s'entendent plus du tout. Comme déjà, aujourd'hui, c'est compliqué. Mais arrive un moment où on ne peut plus régner comme seul homme sur les deux types de politique. Ça a l'air génial. En plus, il a toujours écrit du roman politique, entre guillemets, de Douglas Kennedy. Il s'est toujours intéressé à la gauche, à la droite, que ce soit aux États-Unis ou même en Europe parce qu'il a écrit aussi sur l'Allemagne de l'Est. C'est un érudit. En plus, il faut venir le voir chez la librairie Tuare parce qu'il parle très bien français, Douglas Kennedy. Et puis, ça se lit très bien. C'est important de le dire aussi. C'est un roman, donc on rentre tout de suite dans les personnages. Et puis, lui, il parle le français mieux que moi. Au moins, on va dire aussi bien. Non, pas mieux. Je ne dirais pas ça. Alors, avant la fin de semaine, si on veut, j'ai vu ça sur votre site internet, on peut gagner un exemplaire de son roman. Il faudrait prendre un quiz. Yes, on a mis un quiz sur internet avec des questions un tout petit peu difficiles, mais c'est le but. Et puis, dans ce cas-là, on a le... Non, tu n'as pas le droit de jouer. Oh non, oui. Je ne suis pas sûre que je connaisse toutes les réponses. C'est quelqu'un dans mon équipe. Et du coup, on peut gagner l'exemplaire de ce livre-là, si dédicacé, évidemment. Le site, c'est librairie.tuare.fr pour ceux qui sont intéressés pour gagner peut-être un exemplaire du roman de Douglas Kennedy qui pourront directement dédicacer à l'auteur présent. Et même si la personne à tout hasard n'est pas disponible, on fera le travail pour la personne. Merci beaucoup Anne-Sophie, en tout cas, d'être venue sur le plateau. Bon été. Bel été. Oui, ça approche les vacances scolaires. Et on se retrouve dès septembre pour de nouvelles aventures, un nouveau salon du livre, plein de nouvelles rencontres, évidemment, parce qu'ils sont nombreux, les auteurs, à venir chez vous, du côté de la rue de l'Étoile. Merci beaucoup Anne-Sophie. Et puis avant de se quitter, un mot pour vous dire que vendredi, et c'est pas vendredi même, c'est dimanche à 18h30, nous vous proposons la diffusion d'un film exceptionnel à l'intérieur de Claire Jugé, un film autour du plaisir, de la danse et de la créativité. Petit extrait. Si j'ai pas de corps, j'ai pas de prise sur le monde autour de moi. Mon corps, c'est ce qui me rend présente au monde, c'est ce qui fait que les autres me voient. Disons que ça fait cinq ans que j'ai l'impression que j'ai un nouveau corps, en fait. J'aime bien être en dehors de mon corps, parce que je me sens angoissée à l'intérieur. Et quand je danse, j'ai plus d'angoisse. Sous-titrage ST' 501 A l'intérieur de la réalisatrice Claire Jugé, une production de la société Mancel 24 Images, en partenariat notamment avec LMTV Sarthe, à découvrir dimanche à partir de 18h30. Merci beaucoup mesdames d'être venus sur le plateau, vous restez avec moi ? Absolument. Dans un instant, Sarthe et moi de la direction Champleur, et on sera aussi avec la soprano Laure Bar. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501